Il faut laisser venir les gens. Il y a gang. T'es en demi quoi ? Ouais. Et Yvon va le voir. Donc ça c'est les deux cartes. Donc voilà on va vous présenter une carte finale J'ai voulu les annoncer. Donc je suis avec Hugo Lantraçon qui va faire le commentateur avec moi. Il y a Rémi Chazot d'ailleurs qui s'affronte en demi. Donc vous avez Franck et Yaya, que je vous ai montré à partir après les coups, qui ont gagné. Et je vous compte, je crois que c'est Eric, c'est ça ? Il est de Lyon, il est de Lyon. Je suis pas du tout connaissé. Moi je laisse toujours ça, c'est tout à l'heure la partie que j'ai filmée, ils ont fait 1 900 vues de vrai. C'est vrai ? Ouais. C'est costaud. Mais moi si je te filme, c'en prémis, demain vous êtes à 1 000 vues. Non mais je suis là. Donc c'est la... Hein ? Donc voilà, je vous présente, c'est une partie de carte finale. C'est bien là comme ça ? Tu fais quand même des bons trucs avec un téléphone. Les frères Botton, belle équipe, oui tout à fait. Là c'est ça, c'est Eric Botton. Mais je connais pas le prénom de son frère. Ah mais c'est ça, c'est Eric Botton et son frère, je connais pas son prénom. Bonjour Joseph. Ah, Joseph il va être content, on filme un officiel. C'est le président de la fédération. Voilà, Yaya a fait carreau. Il commence à gueuler, Yaya. Il est en brouille, il est là. Donc je suis avec la team de Sales, Hugo et Rémi qui vont me présenter la partie avec moi. Donc il n'est pas drôle. J'en ai fait deux. C'est pas mal, j'en ai fait deux. Il est dans la boîte ! Tu pourras le regarder ce soir, salut tout le monde. Allez-y, continuez à venir voir, vous avez un joli quart final. Mais tu vois l'avantage qui est bien avec un tripping, une fois que t'es réglé tu bouge plus rien. Ah oui, bah oui. Et le mieux c'est d'être derrière comme ça. En plus tu vois plus. Ouais. Ouais ce que tu crois. C'est en coupe de France ? Ouais. C'est en coupe de France ? Bonjour madame Dolores. C'est ma femme. Merci Aurélie, c'est de la confine. T'as vu la vidéo que j'ai faite, il était 130-140 tout le long. J'ai éteint, il y avait 1898. T'as pas vu la finale qu'on a faite à Malissar ? T'as vu qu'à plus vous ? Non, pas vu. Mais en même temps, il y a 45 000 membres sur le groupe. Donc c'est un quart final de Boullieu qu'on vous présente avec Hugo. Il va commenter un petit peu, il attend que ça démarre la partie. Donc première main, le but a été annulé. On va zoomer un petit peu. C'est dur au tir. Ouais, c'est très dur parce que c'est bon. Donc si tu tombes juste devant la boule, elle ne bouge pas. Oulala, elle est juste franchie comme il dirait Jean-Luc Robert. Il a dû l'avoir belle dans le rond. Alors Valentin, qu'est-ce que t'as fait de beau ? Bonjour à la pétanque Hylverte. Franck Becker au point qui a produit un jeu énorme en partie d'avant. Encore dans le but. Il les envoie super bien depuis tout à l'heure. Tu vois, en étant en face, une boule comme ça, tu la vois partir. Là, tu la vois juste ça. C'est très bien. Donc Eric Bouton, il tient. Pied boule, elle n'a pas bougé. Diff devant et manqué. Bonjour M. More. Donc là, vous avez la team Ropo à côté. Tout Marsa. Ils ont exploité. Ça y est, Manu a remis ses chaussures. Tout le monde va mieux. Salut la pétanque Hylverte. Merci David. Delvie, il a enlevé le bouchon. Eric Rottier. Tière tendu. C'est pour ça qu'il y a de part ces noms. Alors, on est à Boulieu-les-Anonais dans l'Ardèche. Au fin fond de l'Ardèche. Joli cadre. Au bord d'une petite rivière avec de l'ombre un petit peu. Davy, Gassé, Sanchez. Du Beaumont. Donc voilà, des belles équipes. Il y a Hugo qui est encore là en demi. Il y a rencontré Michazot. Il y avait Bruno Gir. Il y avait Tripos Davy. Il y a Franck Béchir qui est là. Il y avait Yann Marché. Il y avait du beau monde. Encore bien envoyé Franck. Costaud Franck aujourd'hui. Il y a Juju, elle a dit tout à l'heure, il n'y a pas plus, c'est le meilleur. Alexis m'a dit, elle parle à la télé. Il y a lui, Mick. Donc Eric est encore au tir. Franchi. Et ça, tu payes ça moins de 30 dollars. Ah, ça va. Après, il montre plus haut. Si, si. J'ai encore un étage. D'accord. Ouais, ça va. Là, ça, ça va. Je le mets plus. Il y a vraiment que je le mets plus haut quand tu fais les interviews de blog parce que vu que je fume le visage du gars. Ouais. Donc son frère, je sais pas comment il s'appelle. Ah, il a chiquette, hein. Je sais pas si vous voyez bien. Dites-moi-le si vous voyez pas très bien. Je zoome ou je change de place. Re Arnold. Bonjour. Bonjour Monsieur Chazot. Salut François. Il y en a deux. Je sais pas. S'il a dit qu'elle est là, c'est qu'il l'a pas gagné à mon avis. Mais bon, là-dedans, pour rajouter, ça va être compliqué. Il se fera une belle main au tir. Ah, s'il tire bien, ouais. On va tirer la première déjà. Il est bas. Des drômes et des bas. Ouais, on y a. Allez bon. Allez bon. Vous avez le clan de Marsa qui les encourage. Yann, il a pris des kilos avec le confinement. Petite famille. Elle a pas ramassé. Il est pieds boules, elle a pas ramassé. Salut Jean-Louis, ça va depuis tout à l'heure ? Mais de rien Jean-Louis. Nounou le Canteloup. On va mesurer, savoir qui c'est qui tient. Savoir qui c'est qui marque le premier point de la partie. Ben nous, tout à l'heure, on l'a cherché avec David, le premier point. On l'a jamais trouvé. Qui ? Nous ? Le premier point. On l'a cherché au barrage, on l'a jamais trouvé. Il y en a eu une patate, mais il y en a eu une. Ça y est. C'est à l'heure propre. En même temps, on a trouvé... Non, je suis d'accord François, les terrains sont pas simples. À part pour les gars comme Hugo, qui jettent les boules. Elles font tomber l'avion avant d'arriver au sol, mais... Ils sont pas faciles. Au tir, c'est très très dur, parce que vous tombez... Vous tombez 5 devant, elles bougent pas les boules. Donc ils ont marqué 1-0 pour... Ça a fait craquer quelqu'un aujourd'hui ? Ben Bruno, il en a tiré. Bruno Gire pourtant, il en a tiré une paire et elles ont pas bougé. La clim, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors je sais pas si vous voyez le bouchon. Il va falloir que je bouge le matériel. Tu vois pourquoi c'est mieux d'être derrière. C'est bon, vous voyez là. Je vais essayer de filmer un peu mieux que ça. Ça marche. Manu, c'est qui qui gère le compte de la plombée marsasienne ? Non, le compte là, Facebook. C'est Nico, mais moi j'y suis. Ben il vaut pas ce bonjour. Là, c'est Nico, alors qu'il va. Salut Robert. Franck qui en voit encore. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là, il a piqué sur le caractère de Hugo et il a fini à l'eau. Même qu'elles sont bien envoyées des fois. Ah mais oui, mais il est très très dur au point. Très très dur au point. Ça me rappelle un peu le jouet du carré d'honneur du Puy-en-Velay. J'ai jamais joué au Puy-en-Velay. Tu vois, je devais y aller cette année pour la première fois de ma vie. C'était un peu pareil. T'en vois, tu pises mal, au tir, tes deux... Mais je me rappelle, tu avais joué le tête-à-tête, les quarts. Euh non, j'avais parlé du 8ème. 8ème alors, c'était ça. Salut Robert, comment vas-tu ? Donc il a bien pointé, le frère Breton. Et il est 45 sur le côté, à droite. Donc il va envoyer encore à son habitude. Il est un peu court, je pense. Celle-là, elle reste un peu courte. Et elle a reculé. Je pense que là, c'est pas de les jouer d'en tirer une, quand même. Cécile la pousse, il est hyper grave, ce point-là. Ça t'en fait un peu d'autres. Alors, Estelle, c'est Franck Becker, le président de Marsa, et Yaya, le journaliste international du groupe Pétanque, contre les frères Breton du Rhône. Je crois, je ne sais même pas, c'est Paris 2-J. Donc c'est le quart final, à Boulot les a donnés. C'est la 2ème main, mais il y a 1-0 pour Franck et Yaya. C'est la 2ème main, c'est la 2ème main. On tire comme eux, mais moi, c'est ça. Il faut faire un main, il a dit. Oui, c'est ça. C'est coupé, il m'a dit. C'est pas grave. Il y a qui va tirer. Il a tapé, ça fait jouer. C'est donné comparé à... Ouais, tu vois. Celle d'avant, il est tombé 5 devant, il n'a pas bougé. Là, il est tombé 30 devant, il l'a fait passer. Elle est partie, comme on dirait. En plus, il envoie 2mi donne. Ça peut en faire 2 ou 3. Ouais, c'est ça. C'est plutôt 2. Mais c'est toujours pareil, c'est pareil. Si tu viens bien pointer, tu peux en faire des tireurs. Salut, Richard. Il dit salut, Robert. Tu vois, mon ami a raison. Il en aura fait jouer au moins 2. Il en aura fait jouer au moins 2. Il en aura fait jouer au moins 2. Il a bien fait d'en tirer une. À la sortie, il revient debout la 3, le poing par terre. On fait jouer à 3. Si c'est pas plus. C'est pas plus. Toujours 1-0 pour Yayaï. Elle a gagné, elle a gagné, est-ce qu'ils vont pointer, est-ce qu'ils vont tirer ? 2 boules à 2, il en a fait jouer 3, moi j'aurais tiré peut-être, après c'est pareil s'il prend le contre. On est en train de voir justement à qui elles sont les boules, mais ils en ont qu'une par terre. Il ne me fera rien, je me démerde. Il ne peut plus tirer parce qu'on risque de contre. Ah oui, vu que les autres, après c'est tout à eux par terre. Qu'est-ce qu'il dit Poipi ? Il y a Yac, il pointe. Oh, il l'a gagné. Il a bien joué, il a gagné avec le bouchon, il a failli s'en faire 2. C'est celle-là qui est importante dans la benne, parce que s'il vient à manquer, il ne sait pas quoi. Il peut retirer, mais il y a un petit reprend quoi. Rue Stéphane. Bravo ! Il a bien tiré sa boule. Alors, Abdredi Nasser, bonjour, je ne sais pas ce que tu m'as écrit, je suis désolé, je ne sais pas lire ta langue. C'est ce qu'il dit, Bubu, ça va ? Ouais, Bubu, par contre, lui, il va être vendredi prochain, il va se boire. Il y a Pâques ? Avec les 4 jours de Maudieu ? Ah ouais ? Pâques, il y a Pâques ? Non. Alors, je vous fais une petite annonce officielle, la semaine prochaine, il y a les 4 jours de Maudieu. C'est une très très bonne manifestation organisée. Très joli cadre. Donc vendredi, samedi, dimanche et lundi tête-à-tête. Vendredi, samedi, dimanche en doublette. Petite pub pour M. Fulcanelli, dit pâte italienne. Il est un petit peu bas, il a fait, il a tapé. Est-ce qu'il y en a un ou deux ? Il doit en faire un. Ils ne savent pas. Je ne sais pas, il y en a deux. Ah, ils vont mesurer le deuxième. Salut Romain ! Tom Navarro. Ouais, Tom Tom. Narvalo. Ils sont là, Marsa, ils sont tous sur le banc presque. Il ne reste plus qu'un sur le terrain. Mais la moitié du concours a été rempli par Marsa. Combien il y en avait, Franck ? Un, deux. Un, deux. Il y en a fait, donc. Un, deux, un pour les frères. D'ailleurs, on ne peut pas leur dire qu'ils sont frangins. Je crois que... Donc là, ils ont allongé un petit peu, là. Oulala, qu'est-ce qu'ils disent mon petit bubu ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Ça revient que je veux tracer. Mais tu vas être fatigué avant d'attaquer si tu traces ça, toi. Il y a où le bouchon ? Ben, je ne vois pas le bouchon. Déjà, je ne vois pas rien. Ah ouais, pardon, excusez-moi, je cherchais le bouchon. Je me sens le mec en bleu. Voilà, vous le voyez, là, il est là, à gauche. Je crois que je me suis fait un petit peu plus. Voilà, très bien. Voilà. Je veux d'entrée, mais j'ai l'impression d'entrée sur les adversaires. Tout à fait. Nous avons un bon commentateur avec nous, Robert. Tiens-toi prêt, la relève arrive. Tu peux partir à la retraite, mon Jean-Luc. L'équipe 21 est là. Bonjour à Philippe. Ah oui, il y a Philippe Marquez qui regarde. Donc Yaya est un petit peu court. Il est droit, mais il est un peu court. C'est toute ma vie, droit. Je vais retirer mon Yaya, je pense. Ah, il a un gagnable, le pain là-dessus. Très compliqué à gagner, je suis d'accord avec toi. Parce que t'as beau bien les envoyer. Tu vas peut-être le gagner une fois sur trois. Ouais. Il a fait de place, il a tapé. J'ai fié pour pointer. Allez, 60 sur le côté. Tu vois ça, je le lève. Tu peux le lever comme ça. Non, c'est pas celui-là de pied. Non, c'est parce qu'avec ça, avec ça, après tu peux... Ce qui est bien, avec ça... Ouais, t'as pas l'idée de tourner à chaque fois les pieds de la tournée. Hein ? Voilà. Costaud, Maurras. Regarde, il y a Yaya qui joue. Ils en sont où, tournons, Davey ? Quelqu'un a le résultat de tournons en Coupe de France ? Donc, Franck, au point. Il a encore bien envoyé. Il est court. Il a mal piqué la boule. Ouais. Elle est celle-là, c'est pas grave. Putain, il a bien envoyé trois formes. Il a piqué, ouais. Costaud font un million. Ah, ils vont en tourner. Voilà. Oh, Juju ! T'en es où, mon Juju ? La deuxième était pas trop dure ? Oh ! C'est à toi ! T'es créé ! T'es tiré ! T'es tiré ! Ouais ! T'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. T'es petit tir ! La gueule ! Eh bien, voilà, ils le voient, bon, Stéphane. Pensez bien à venir à l'heure à Mois Dieu des Tournes pour jouer vendredi soir. Parce que démarrage 20h, c'est 20h. Mika, il a dit, on rigole pas cette année. Ouais, c'est bon. Il l'a déjà dit. On peut pas rigoler cette année de soirée. Non, on peut bien. Donc, c'est la dernière de la main pour l'équipe Ayaya. Oulala ! Là, ils aient une belle opportunité. Donc, point par terre, 5 boules en main pour ajouter. Mais bon, on en a vu des mains comme ça, où on pense qu'on va en prendre gros et à la sortie. Mais surtout sur des terrains comme ça, quoi. C'est ça. Si c'est sur l'Alicette ou au moins 5, ça va, je peux en gagner deux. Mais je pense que si c'est sur l'Alicette comme ça, tu te mets pas 1m50 du plus le niveau qu'ils ont. Oui, oui. Moi aussi. Salut mon Pascal et nous. D'accord à deux. Hugo, regarde ton pantalon. On peut pas. Oh, bébé ! Ils en ont économisé un, je pense. Celui-là, il va aux paillettes. Si vous avez un peu des résultats de Coupe de France au passage, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le donner si vous avez des résultats de Coupe de France. Ah ! Il y a Xavier Rochereau qui arrive. Ouais, Rochereau. Non, Riche pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et vous, il dit à Hugo, quand il était venu qu'il était venu qu'il était venu. Ah bah oui. En tout cas, moi je vous le dis, Hugo, il est en demi, il peut dire merci à son pointeur. Parce que lui, il a pas joué une boule. Franchement, Hibo, change de gap en l'année prochaine. On met le pointeur. Salut Christophe. Pourquoi gros, je suis maigre ? En tout cas, je peux dire que le triplet Trump venait là. D'accord. D'accord. Ah ouais ? Ah bah je sais pas s'ils en ont pas gagné trois sur la main. Ouais, je crois qu'ils en ont pris trois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il s'appelle pas le roi, là. Putain, tu rêves ? C'est la pression de la caméra, là. Il y en a, ça leur fait. La partie d'avant, ils n'ont fait que deux bouchons. Tu dirais qu'on a de la même tirée, je sais pas si on a pris une grosse try. La deuxième était pas dure. Après, vous avez fait une bonne partie contre Bruno. En plus, il a pas très bien tiré, d'après ce que j'entends vous dire. Il a pas un tir vraiment pour tirer là-dedans, vu que c'est mou. Est-ce que vous voyez le bouchon entre les jambes à mon Francky ? Ouais, mais après, de toute façon, les parties, pour les gagner, il faut bien jouer de nos jours. Si tu joues pas bien, là. Ah, ils ont tourné. Yaya a pris le point et Francky va tirer. C'est trop bien, ça. Ah ouais, puis tu le tiens pas. Ça fait pas que faire comme ça, là. Bah, c'est... T'améliore ta qualité d'image, aussi. Et quand tu bouges, là, ouais. Faut qu'Yaya au point. Je crois qu'Yaya, il... J'ai des rails. Faut qu'il se calme. S'il se calme pas, il est énervé. On va aller, c'est boule aussi. Il est pas habitué, Yaya, de jouer dans des terrains comme ça, dans l'Ardèche, il y a que D'Ulysse, normalement. C'est pour ça qu'il est à tournant, c'est que D'Ulysse. Il est aussi Elie. Il est au point. T'as bien pointé aujourd'hui. T'as bien tiré, en plus, derrière Hugo. Ils ont tourné ? Ouais, ils ont tourné, il l'a gagné. Ouais, il est au point. T'as bien pointé, puis c'est important quand tu joues avec des gars, quand il est doul, bien sûr. Je le disais à Kim, mais qu'il faut que tu tirs trois fois déjà là-dedans. Eric, tu tirs trois fois là. Do, P. Do, P, Do. Voilà. Là, il franchit la boule. Salut PHP. Ça fait un joli. Ça va PHP ? Costaud ? PHP Zoff. Il est là au Zoff. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont fait tournant contre le Thaï au Goup de France PHP, s'il te plaît ? Ils ont bien fait tourner, parce que t'as vite fait du grand-midi sur cette terrain. C'est pas ce qu'ils jouent ? C'est pas ce qu'ils jouent ? C'est pas ce qu'ils jouent ? Demain. Des joueurs Chazan-Franon. Franco tire. La première qui tire. Ouais, c'est ça. Tu peux décaler ? Ça, c'est pour pencher, pencher, reculer. Après, si tu veux le tourner, il faut tourner le trépied. C'est pour ça que je t'avais dit, il faudrait que l'on se mette derrière. Ouais. Tu se mettront qu'il est en face ? Tu te mets derrière. T'as toute la ligne du jeu. Ouais, mais si tu bouges pas. En gros, quand il est derrière, il tient, tu vois ça. Non, parce que tu te mets pas vraiment derrière, tu te mets dans l'angle du jeu. Tu as envie de faire tomber la télé, de se mettre que là-bas. Non, mais la télé, ils ont une caméra, ils filment tout le terrain avec. C'est pour toi, quand t'es derrière. Bien pointé, il a gagné. C'est une chose, je ne vais pas passer à la télé aujourd'hui. La prochaine fois, je te filme, je te le dirai, tu te mettra sur ton 31 et tout. On fera une annonce officielle si je cherchais une femme, je ne sais pas. Il y a déjà une, tu as une. Bah un mec, alors ? T'en as déjà un ? Ouais. En toute façon, j'ai fait le fil des fois. Il est un peu bas, il n'est pas droit. Il est un peu bas, il n'est pas droit. Tu me l'ouvres. En fait, on revoit la boule. Regarde. Bah maintenant, oui, mais t'as des cadeaux. Mais là, avec les photos, on ne voyait rien. Attends, on est bien maintenant qu'il n'y a plus solide. Ah là, on est bien là. Le chasseur est vraiment un peu en short là. Aujourd'hui, tous les lieux peuvent dire merci à Sales et à Marseille. Il y a la moitié du confort en nous deux. Il y en a les trois et quatre équipes. Les deux sont en demi. Il joue deux contre. Costaud gang. C'est bon. C'est bon Hugo, t'es tranquille l'année prochaine. Chazot, il s'entraîne. Il fait des... Alors, trente et une Stéphane Blunier. Chazot, il s'entraîne. Il fait des omelettes. Moi, la prochaine fois, j'organise un concours. Stéphane, j'annonce ta venue. On va faire 600 triples. Non. Estelle, c'est pas Ibo. C'est Hugo. Ils sont à peu près pareils physiquement et tout. C'est mon père. Prendre au tir. C'est le père du Chim. C'est le père de la pétanque du Chim. C'est juste pas droit. Non. Vas-y, chasse deux. Envoie les troncs. T'as pas retiré puisque... Si il prend contre... Quoique après... Non, il va pas. Elle a mané cher après. Faut pas gagner. Mais non, il reste une boule. Ouais, c'est pour ça, il a pas tiré. Sinon, il aurait tué. Allez, tire à deux. Eh oui, mon Stéphane. C'est normal, ils veulent tous me choper ces salopards. T'as manqué quand même la cahier de vendredi dernier. Pas droit. C'est lui qui l'a mangé avec lui. Bah, chaque fois qu'on monte à boulier, on est emmené à bouffer pour 10. 6 à 1 pour les frères bottons. 6 à 1 ? Ouais. Ça joue sur quelques boules. Ça joue sur pas grand-chose. Par la main de là-bas où ils avaient 5 boules de rajout, ils en ont mis 3. 6 à 1 pour les frères bottons. Lui, il était déjà tout à l'heure, il jouait tout. J'y suis dessus. Lui, il joue en plus. Je me rappelle. Joël et Méli sont jouables, ils en ont 20. Mais bon, toi, t'es équipé, t'as le ramic de l'Ardèche aujourd'hui. Philippe Quintet, il peut partir à la retraite tranquille, il y a juste un qui arrive. C'est éphémère. Eh oui, pas de soucis mon Steph, on mangera les dios, t'inquiète pas. Par exemple, au moins 5 kilos j'arrive. C'est bon ça quand c'est bien prêt les dios. Ah oui. Tu as les grosses saucisses avec l'oignon. Beau fric. Ah là, le jus, il te mouille le pain là. Putain, je vais aller manger après. C'est une partie de beaucoup aussi, on a un truc gastronomique. Si je peux aller jouer toute la semaine, si tu peux aller vivre comme ça, toutes les semaines tu vas voir. Elle n'a pas assez avancé. Tu sais des fois, ils ont retourné encore. Tu as vu quand tu les envoies, je sais déjà qu'elles ont attendu. Ils me disent c'est génial quand ça va se faire. Je dis ouais, c'est pas souvent que tu les envoies, tu sais déjà que... Ouais, donc généralement quand on les envoie, on sait qu'elles sont venues par. Parfait Stéphane, 35 kilos, il faut que j'arrive au bonheur pour en manger. Elle n'a pas bougé, elle est bien envoyée celle-là. Sèche au tétard on appelle ça. Allez Marsa ! Allez Marsa ! Donc c'est toujours un quart final à Boullieu les annonés. Les frères bretons contre Yahya et Frank Baker. Salut Kevin, ça va ? Alors je filme à Boullieu les annonés. D'ailleurs tiens Kevin, tant que je t'ai, ton maillot je le reçois la semaine prochaine. Donc il sera expédié fin de semaine prochaine. Ah oui, tu as raison Stéphane, je vais peut-être venir jeudi soir du coup. Si il y a Jean-Michel Pourrois, il va tout bouffer ce salaud. Moi je vais remplir. Ah bah ça y est. Ça y est, c'est la conversation, il y a Duny, Fab Bill, Jean Pourrois. C'est bon, tu vois plus rien, ça suit même plus la partie. Je vais ramener une terrine mais il faut qu'il me prépare à sauter de... Pour dimanche ? Dimanche il fait des dios. Ça fait traquer un peu cette terrine. Ouais dimanche on mangeait la terrine, Fab. À bricoler. Alors on fait une terrine dimanche. À Maudieu ? Bah à Maudieu. On monte un peu plus tôt et on bouffe avec eux. Allez, c'est noté. Stéphane note. Fais une table de sang, Bubu. On sera là, on sera. Alors 31, Jérôme, il y avait. Donc en demi, vous avez Hugo avec Julien. Rémi Chazot, je connais pas son pointeur. C'est Sylvain Clot. Sylvain Clot. Et après vous avez deux quarts finales qui se jouent. C'est celle qui est filmée. Et l'autre c'est pas moi, j'ai perdu, j'ai pris une baguette en barrage. C'est David Mazac contre Jérôme et Sylvain. Ouais, David Mazac contre Jérôme et Sylvain. Et je peux vous garantir celle-là l'envoie aussi. Terrine de Muscat avec Fab 1000. Et il y a un tir. Bien tiré, Yaya. Qu'est-ce qu'il fait, Yaya ? Qu'est-ce qu'il fait, Yaya ? Qu'est-ce qu'il fait, Yaya ? Elle est bien tirée, sa boule. Bien sûr qu'elle est bien tirée. Il est sur presque la marque. 12-12. Ah, je sais pas. Je filme la buvette. Il est con. Tu filme la buvette ou ça ? Je filme le terrain. Il y a un joli geste. Il y a un petit tir. Ça va, ouais. Il monte un peu. Ouais. Pour un ennemi sur terre internationale, c'est pas mal. Faut savoir que Yaya est champion de l'Ardèche en titre. Et oui. Et oui. Il est là, il est. Il est là, le papa. Eh non, je filme. Vous voyez pas le terrain, quand même ? Je sais pas, Jérôme, s'il est validé à Mauve ou pas. Demain, moi, c'est l'anniversaire à mon père. Donc, moi, c'était aujourd'hui, mais j'y vais demain. C'est au moins. Côté du... Moi, ici, c'est dans la drogue. C'est vers Romand, là, Bacheron. Non ? Dommage. Donc, Franck, il va pointer. Non, il va tirer. Ouah, il est juste franchi. Putain, il manque un triple. Il tient bien un peu, il va en défendre deux. Il manque un triple sur ce domaine. C'est dommage. C'était une main de marque, hein. Trois bouls à une, le point quart. Ils sont en retard au score. Il aurait fallu marquer là pour coller un peu. D'ailleurs, il y a quand même un score. Il y avait 600, je crois. Ouais, c'est ça. Ils font un petit break. Déglement. Eric au point. Roh. Ils ont tout pour eux. Franchement, ils ont pas mal de réussite depuis le début. Parce que tout à l'heure, il est long, il prend le but, il se fait le point. Et du moins, il tire, il saute la boule, il prend le but, il se fait le point. Là, il fait... C'est les grands champions qui ont la réussite avec eux. Je sais comment on dit, c'est les boules. C'est comme ça. Christophe, ils essayent de faire comme toi. Ça a été toi le professeur de l'équipe. Merci, Jérôme. Je vous dirai demain. Pas de souci. Ah, regardez ça. On va pouvoir filmer une belle mède. Donc, 8 à 1 pour les frères Botton. Donc, c'est une carte finale à Boulier les Annonais où il y a Gage qui présente avec moi. Bravo ! Le plus gros de tous. Gage. On peut y avoir beaucoup avec des chars réguliers aujourd'hui. Non, ça a été très dur. Toi, encore, tu tiens en cloche. Ça aide. Mais si t'es pas dessus, elle bouge pas. Alors, Christophe Deville, salut. C'est à Boulier les Annonais, dans l'Ardèche. Concours officiel en doublette. C'est un quart final entre Yannick Lefour et Franck Becker et les frères Botton. Donc, Yannick au tir. Yaya. Elle s'est bien donnée, celle-là. Ouais, il est 15 devant. Je ne sais pas comment elle tirer. Ah oui, elle est bien tirée. L'essentiel, c'est de faire jouer. Mais Christophe, si tu veux qu'on envoie ça, il faut qu'on joue dans les poules. Sinon, je ne te verrai plus après. Eh, ouais. Ça fait plaisir, on va pouvoir se revoir, mon petit Christophe. Allez, il est encore bien pointé. Il est combien ? 4-7. Il n'est pas droit à mourir, hier. Il a bien tiré. Il a bien tiré après les poules. Ouais, il est nerveux, Yannick. Il a bien tiré la partie d'avant. C'est pour ça qu'on ne prend pas tournois. C'est pour ça qu'on ne prend pas tournois. Ouais, c'est le seul qui ne prenne pas en Coupe de France, à tournois. Mais non. Tu sais, ils ne l'ont jamais pris. Ils ne l'ont jamais fait jouer en Coupe de France. C'est pour ça qu'il dit ça. Il a bien tiré. Ouais, il est bien tiré celle-là. Ça n'était pas facile en plus. Salut Florian. Oh, c'est bien joué. En français, Franck, il a retrouvé, comme il dirait notre ami Jean-Luc, c'est le retour du DJ. Dédicaté en luxe, Dieu m'écoute. Et n'oublie pas, on doit boire un consomme. Tu vois, il y a 15 devant, il y avait manqué. Ouais, il aurait pu la toucher. Je suis d'accord avec toi. Je zoom un petit peu. En tout cas, là, c'est un bon temps à faire un arme de cul. Le retire. Il est bien tiré. Tire fort, lui. Oh, lui, tu le feras dans le sable, mon pauvre. Il ne fait que des patinettes. Non, pas sûr. Il sait bien, mais il copère. Je prends le franco point encore. On met un coupé deux. J'ai pas joué les deux premières. Encore bien envoyé. Et voilà, il suffit d'une fois. On met un coupé deux demain. Là-bas, vous voyez, il y a Thierry qui tire. Personne n'a vu les boules à Hugo. Non ? Ah non, mais elles sont là. C'est toi qui les a cachées. Répondez sur la vidéo. Personne n'a vu les boules. Il y a au point. Bertrand Rochette. Qu'est-ce qu'il y a ? Encore un Salaisien. Il a dû le gagner. Il a fait du boulot. En plus, il a bougé un peu. Il a fait du boulot. Ça change de main un tir. C'est le dernier boulot de la main en plus. C'est le tir à la marque. Ça le force à devoir bien jouer. C'est l'important de ce boulot. Parce que ça peut faire un 2-8 ou un 9-8. 9-12. C'est bien Thierry. C'est bien Thierry. C'est bien Thierry. Ça se donne bien les boules. Ils ont tout pour eux pour le moment. Parce que celle-là... Il peut être manqué. Mais... Ça dépend de quel côté. En fait, ils tirent bas et tendus. Donc elles ramassent plus facilement leurs boules. Tu prends du côté où ils vont jouer là. Ça ramasse moins. Oui. Là, je pense qu'ils sont encore ramassés. Les deux côtés ne sont pas les mêmes. Il y a des terrains. Ils sont un peu en pente. C'est intéressant. Salut Florent. Donc il y a toujours la team marsasienne qui regarde la partie à côté de moi. Et la moitié du concours, c'est Marsa. Mais je vous rassure, ils ont tous fait pareil. Ça a été très compliqué pour Marsa. Donc... Mon frère Eric au coin. Il s'est échappé là. J'allais vous dire si vous cherchez le but, il est à côté de sa boule. Mais non, non. Cherchez pas à côté de sa boule. Il est 1,50 m devant. Oh, x 3 mètres. Je voulais pas... Il y a du monde qui regarde. Salut Philippe. Comment vas-tu ? Il y a Rémi Château. Il s'entraîne. Rocher le verrait tirer. Il pourrait partir à la retraite aussi. Salut Thomas. Comment vas-tu ? Je suis désolé mon Tom Tom. Demain je pourrais pas venir vous filmer. Parce que j'ai l'anniversaire à mon papa. Je suis désolé. Je vous dis merde pour demain mon Thomas. On espère avoir Valençois au deuxième tour. Parce que c'est un gros club de la Drôme. C'est important. C'est important. Elle est pas mal celle-là. Faut aller la faire. Il y a la vidéo. Dans la boîte. Costaud. C'est... Tu vois Francky ? Faut faire rouler. Alors mon Philippe c'est... A bout lieu les attendez dans l'Ardèche. Donc concours officiel en doublette. Où il y avait 31 équipes au départ. D'ailleurs je trouve ça dommage. Parce qu'il y a des sauvages à côté. Il y a 60 et 54. Et vous arrivez sur un officiel. Il y a 31 équipes. Donc c'est dommage. Après chacun fait ce qu'il veut. Donc c'est... Voilà. Quarte finale. Donc 9 à 2 pour... 9 à 1 pour l'équipe Bouton du rôle. Contre Yahya et Franck Becker. Au prochain tour mon Thomas je viendrai. J'avais entendu il y avait eu 100 appels. Pour venir au concours. Ouais. Et au final... Tout le monde appelait. Tout le monde appelait pour venir. Et comme il prenait pas plus. Les gens qui viennent de loin. Ils se sont dit s'il vient trop tard. Ouais. T'es là... Mais il est là encore Stéphane Tintin Milou. Il y a Stéphane Bunier. Il dit à Tintin Milou. Il est encore venu mener ses mises. Il me les a donné. Il les a donné à Hugo. Moi aussi je les ai donné à Hugo. Il s'est mangé le dimanche dernier. Ah ils ont une petite ouverture là. Yahya et Franck. Merci. Ouais. Ils ont tourné quoi. Bah en fait il a manqué ses deux premières dans la main. Et du coup il a dit Garteboulle. Je vais jouer ma dernière. Ah après c'est chiant. Il me rend pas. Ah il est en train. Oh bon Stéphane. On est descendu avec Yahya. Moi Dieu. La semaine dernière. On est en rentrée. C'était 4h30 du matin. C'est dangereux. Moi Dieu. Faut pas y aller. Ah ouais c'est un peu compliqué. Non c'est pas grave. Il a donné quoi famille pour... J'enverrai un message à Mickaël. Ça sera plus sûr. Faut l'envoyer sur le groupe. Bah il va dire oui. On monte à 11h là-bas. On casse une graine. À 14h on est tous secs. On oublie de s'inscrire au concours. On oublie de s'inscrire au concours. On est niqué. Et oui mon Stéph. C'est un très bon climat de partout. Mais c'est vrai qu'on est bien reçue moi. Et puis nous on se déplace bien aussi. Hein Stéphane. Moi je tirerai presque la première au bouchon. Je sais pas ce que t'en penses. On tombe dessus t'en fais 4. Ouais mais même le bouchon comme c'est gras. Il peut que donner le point de l'autre. Il va 11m là-bas. On va la taper. Ouais. Tu pointes ta première. Tu vois ce qu'il se passe. Tiens peut-être tout de suite. Celle de devant. Voilà. T'as le temps de tirer. Trouement pointé ouais. Et ouais Daniel mais ça c'est partout pareil. Les mecs à la télé ils le font pas parce qu'à la télé. Mais quand tu les joues en vrai c'est pareil. C'est humain. Moi je marmonne quand je tape parce que c'est tellement rare. que je dis c'est pas normal. Bien joué mon Yaya enfin. Il en a peut-être cassé hein. Non elle en a qu'est-ce qu'il en a devant moi. Salut Guillaume. Ah Guillaume il y a Davy qui est là avec ses boules d'hécathlon à 40€ en 70 et demi. Vous passez salut. Ah. Salut mini gang. Oh tu le bère. ça y est il y a Yaya la masse l'affaire à la sudiste. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. On a encore bien envoyé ça. faudrait qu'ils donnent un petit coup de but qui marque déjà c'est bien ils vont jeter le bouchon ça peut des fois de même une partie ça se voit pas grand chose un peu long la dernière lunier bonjour bon joueur brava saïd faudrait que mettre des lunettes et oui comme il ya je suis d'accord avec toi stéphane c'est très donc neuf à deux pour les frères boutons il a acheté le but donc à côté en car jean da sylva et ça y est ils ont perdu donc voilà vous avez le big boss du groupe en direct en plus car je lui ai dit que j'allais filmer c'est rasé ce matin il a fait sa propre pour vous les gars et bon alors ils ont fait quoi pendant il ya maintenant ça il ya des joueurs tournoi je joue des cartes finales d'officiel tout à l'heure il a fait une dédicace il a dit je manque double c'est pour ça qu'on ne prend pas en coupe de france un tournoi dédicace les gens se reconnaîtront non jamais ils n'ont jamais pris en tout défense juste franchi était bien sorti de la main ça là et à retirer il est un peu nerveux je trouve yaya dans la partie en gros point quand bien envoyé les les envoie bien de neuf moins hier je connais pas en plus c'est pas la grosse c'est pas il ya plusieurs clubs au thé il est un peu court alors hugo il joue avec julien morellon morellon pardon croisé dit le ramnik de lardèche je sais pas je sais pas ils ont peut-être gagné la dernière il n'y a pas de chance il n'y a qu'il a qu'il a qu'à roue gagné qu'il a tapé gagné ah oui il n'a plus qu'il faut rajouter il se plaint et en plus il tape la boule je crois bien que je crois bien que ça va être fini donc voilà c'est comme ça ça peut aller vite fait la même si il aurait pris le bourgeon oui mais s'il ne le met pas la même partie elle tourne il a dit qu'ils aient que des piles s'il ne gagnait pas là donc voilà victoire des frères botton sur yaya et franck becker en quart finale à bouleau les annonés nous vous remercions d'avoir suivi la partie à bientôt les amis et bonne journée chance à tous ceux qui jouent la coupe d'offense demain à bientôt bis des amis